Générique 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 Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, cinquième et dernier volet de notre semaine sur le Tchad, avec notre dossier du jour qui sera consacré aux nouvelles alternatives en matière d'énergie. Au programme également de cette émission, la commission paritaire au Gabon se prépare à l'organisation du dialogue national. Et à Madagascar, le gouvernement envisage un report de l'élection présidentielle. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Madame Yerta Baidomti, vous êtes gestionnaire d'un collège. Bienvenue. Merci. Ibangolo Maïne Abel, vous êtes journaliste. Bienvenue. Merci. Et avec également notre éditorialiste, Gracia Oukindikiza. Bienvenue, Gracia. Merci Fanny. Bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Générique Générique Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issozé Gondé a ouvert les travaux de la commission paritaire. Ce comité est chargé de mettre en place les conditions du dialogue national voulu par le chef de l'État, Libongo Ndimba. Les responsables de la majorité et de l'opposition ont pris part à ces travaux. Reportage de notre correspondant, Douglas Soutouma. Générique Le comité ad hoc paritaire qui se réunit ce jour, faut-il le rappeler, est chargé de préparer le dialogue politique. Son objectif général est d'élaborer les termes de référence de ce dialogue politique en énonçant les principes conducteurs de cette rencontre. La structure de la dite commission prévoit 40 membres, 20 commissaires pour la majorité et 20 autres pour l'opposition. Aussi, les leaders de l'opposition qui ont accepté de prendre part à ce dialogue avaient conditionné leur participation à certains préalables, lesquels sont en cours de résolution selon le gouvernement. Sur la décrispation du climat politique, un certain nombre de recommandations ont été émises par certains acteurs politiques, notamment de l'opposition. Il s'agit entre autres de la résolution des problèmes sociaux posés par les syndicats, de la libération des prisonniers et de la mise en place d'une commission interministérielle pour l'indemnisation des victimes des événements postélectoraux. Au moment où le pouvoir affirme que la quasi-totalité des partis politiques sont disposés à prendre part à ce dialogue, certains poids lourds de l'opposition, tels que Zakarimi Boto et Jean Ping, se montrent encore refractaires. Pourtant, le pouvoir reste confiant de ce que les principales forces vives de la nation prendront part à ce dialogue national. – Gratien, est-ce que ce dialogue national au Gabon a de grandes chances, a de bonnes chances de se tenir, effectivement, alors que Jean Ping refuse toujours d'y participer ? – Je pense que ce dialogue a peu de chances vraiment de se tenir parce qu'il manque de la matière. Déjà, il y a le refus de l'opposition. D'une manière générale, on pourrait dire que l'opposition doit participer dans un dialogue. C'est la main tendue, surtout que l'opposant Jean Ping estime qu'il avait gagné les élections. Mais ce qu'on lui propose sur le plateau, il manque la matière essentielle. Il manque, par exemple, comment est-ce qu'ils vont faire pour éventuellement partager le pouvoir, aller jusqu'aux élections, d'une manière même anticipée, si vraiment ils sont conscients de ce qui s'est passé. Lui parler de la façon pour libérer les opposants, pour que les revendications des syndicats soient discutées, je pense que cela pourrait être discuté avec la société civile. – Il manque vraiment de quoi discuter sur le plan politique. – C'est la commission paritaire qui doit établir les sujets à l'ordre des discussions de ce dialogue national. Quels pourraient être ces sujets justement pour pouvoir rassembler l'ensemble de l'opposition ? – Pour pouvoir rassembler, il faut vraiment qu'ils mettent sur la table, même la question de la gestion du pouvoir. Il faut que Jean Ping doit se rendre compte que, même s'il aurait gagné les élections, il ne peut pas être président à l'état actuel, c'est celui qui est au pouvoir qui reste, et j'y suis, j'y reste, mais c'est lui qui aide à se dire que la façon dont il a gagné les élections est un peu incontestable. Donc, il peut aussi accepter certaines choses. On partage le pouvoir, on organise les élections dans deux ans, trois ans, et cette fois-ci on confie les élections à une commission indépendante, éventuellement une commission des gens qui viennent de l'étranger. Et cette fois-ci, on fait de bonnes élections et je pense que Jean Ping ne pourrait pas refuser cette offre pour se préparer et aussi pour préparer l'avenir des Gabonais. – Alors justement, que pensez-vous de ce refus de Jean Ping qui reste quand même sur ses positions depuis plusieurs mois maintenant ? – Je pense que c'est une façon de réclamer plus, il demande plus pour qu'il aille à ses négociations, à ses discussions, parce que s'il n'a pas beaucoup de matière, s'il n'a pas beaucoup de choses à débattre, il faut savoir qu'il a sa base aussi qui réclame. Qu'il ait plus de force, plus de, disons, de compatibilité. Et s'il accepte avec peu de choses, il risque d'être traité de faible. Or, aujourd'hui, entre les deux hommes, chacun doit se dire qu'il est le plus fort plus que l'autre, même si l'opposant n'a pas de force en soi. – Ibang Golo et Maïna Abel, que pensez-vous de ce dialogue national au Gabon et de la situation générale au Gabon ? – Déjà, il faut se dire que les élections en Afrique sont des élections à problème. Dans presque tous les pays ressortissants, les pays membres de la francophonie colonisés par la France, déjà il y a un problème à ce niveau pour l'organisation des élections. Pourquoi organiser une élection et après s'autoproclamer président en trichant ces élections et organiser le dialogue après ? Il faut déjà dire que, selon la répartition établie par Ali Bongo et la majorité dite présidentielle, ils disent que sur les 40 membres de cette commission, le parti au pouvoir aura la moitié, c'est-à-dire 20, et l'opposition avec la société civile auront la moitié, c'est-à-dire 20 encore. Donc c'est-à-dire Jean Ping, qui jusqu'aujourd'hui se dit le vainqueur légitime de ces élections qui se sont déroulées l'année dernière, il se dit, mais même s'il vient là-bas, Ali Bongo a déjà 50% de voix pour prendre toutes les décisions et tout ce qui va découler des décisions qui vont aller là, vont aller dans le sens d'Ali Bongo. Donc aujourd'hui, Jean Ping, il a également la force de l'Union européenne parce qu'il y a l'Union européenne, les débutés de l'Union européenne qui ont publié leur communiqué et leur rapport en disant qu'ils contestent ces élections. Donc, des membres de cette commission de l'Union européenne qui contestent déjà ces élections. – Alors, qui mettent en tout cas des doutes sur la transparence du scrutin. – Donc, arrivé à ce dialogue tel que défini par Ali Bongo, je pense que les choses vont aller toujours dans son sens et ce ne serait pas dans le sens d'organiser des prochaines élections de manière transparente. Donc, Ali, Jean Ping, il joue sur la carte, comme l'a dit tout à l'heure, il joue sur la carte, qui est celle d'aller avec des bases solides. – Ça veut dire quoi ? Que le rapport de force, il est déjà faussé quelque part avec cette idée, cette initiative de dialogue ? – On a du mal à comprendre vraiment le rapport de force dans ce pays parce qu'à un certain moment, on se disait que Jean Ping a une certaine maîtrise. Mais vous savez, dans un pays africain, le rapport de force, soit il est militaire à la force avec les armes, soit il est populaire, quand on a beaucoup de gens qui manifestent, qui contestent, disant, on nous a volé la victoire et donc nous refusons de travailler, nous bloquons. Mais tant qu'il n'y a ni blocage, ni grève, donc on peut se dire que le débat est politique, il peut y avoir la communauté internationale qui peut mettre la pression, mais c'est bien qu'il y a peu de pays qui vont mettre la pression sur le Gabon, le Gabon qui détient une grande réserve de pétrole. Donc il y a la France, si la France commence à poser des problèmes, il peut se retourner vers les Américains qui ont besoin de son pétrole. Donc c'est question de, on est dans la politique économique des pays étrangers, donc au niveau de la communauté internationale. Ce n'est pas comme un pays qui ne pourrait pas être, qui n'est pas intéressant. Donc on voit, dès qu'on possède quelque chose et qu'on est au pouvoir, on peut se maintenir à son pouvoir. – Merci, dans l'actualité également, à Madagascar, la question d'un report de l'élection présidentielle se pose. C'est en tout cas ce qu'envisage le gouvernement, mais pour la Commission électorale nationale indépendante, le scrutin doit se tenir à la date fixée. – Dira Ndiaye. – Modification du calendrier électoral malgache ou pas. La fin du mandat présidentiel d'Air Razaouna-Rimantian est prévue à l'horizon 2018. Échéance aujourd'hui fixée, mais l'idée de repousser l'élection dans le courant de l'année 2019 paie son chemin, notamment du côté de l'actuel pouvoir. La Commission électorale nationale indépendante a rappelé qu'il n'y a pas de matière à débat. Cette élection doit se tenir à la date prévue. – J'ai dit, après tous ces bruits qui courent, qu'il n'est plus question qu'une élection d'un président de la République puisse se tenir au-delà de ce mandat. La présidence, et tout le monde aussi, devrait se conformer à la Constitution. – L'idée de ce report émane du gouvernement malgache. Pour l'exécutif, tenir des élections en décembre 2018 semble difficile, au vu notamment des conditions météorologiques et en particulier la saison des pluies. Cela poserait des problèmes pour le déplacement du matériel et des électeurs. Pour l'opposition, cette éventualité de repousser l'échéance est à exclure. Elle pourrait mener à une nouvelle crise. – Pour l'instant, je dirais, malheureusement, il n'y a pas mal de points qui risquent de remettre l'huile sur le feu. Pas seulement cette question du report, ça en est une, c'est une raison. Il y a pas mal de raisons, par exemple aussi le cas de la candidature des anciens présidents, l'ancien président de la Constitution, l'ancien président de la République. Ce n'est pas seulement la question du report, ça en est un, ça en est une. Il y en a aussi pas mal de questions qui sont encore sur la table. – La Constitution malgache spécifie que l'élection doit avoir lieu au moins 30 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Le choix de la date de l'élection revient au gouvernement. L'organisation du calendrier électoral est une prérogative du pouvoir exécutif, mais il doit aussi être validé par la haute cour constitutionnelle. – Gratien, l'argument du gouvernement est que l'élection pourrait avoir lieu en pleine saison des pluies, ce qui poserait des problèmes à la fois pour le matériel électoral et pour les électeurs eux-mêmes. Est-ce que c'est un argument qui se tient ? – D'abord, l'argument ne tient pas parce que les élections de 2013 sont passées dans la même période, la période de pluie. On se demande, prenons, si la période de pluie dure deux mois, est-ce que les malgaches ne vont pas au marché ? Est-ce que les malgaches ne voyagent pas ? C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement… On sait bien que même les pays où il y a l'hiver, la neige, on va voter, on ne peut pas invoquer ce genre de raisons climatiques. La pluie, on sait bien qu'il y a la pluie au Madagascar. Il y a beaucoup de pluie dans plusieurs régions africaines, plusieurs pays africains, mais on ne peut pas dire vraiment qu'on peut reporter les élections pour cela. Il faut qu'ils lisent concrètement ce qu'ils veulent dire. Parce qu'on sait bien qu'en Afrique, on ne commence pas à reporter. Ça s'est passé à RD Congo avec Kabila. On ne commence pas à reporter parce qu'on a des problèmes pour organiser les élections, ils ne manquent de l'argent. On reporte six mois, après six mois, et au-delà, on change la constitution. Et pour changer la constitution, on va faire un référendum. Mais cette fois-ci, on trouve l'argent et le bon temps, même s'il y a la pluie, pour organiser le référendum, afin de rester au pouvoir. – Bambolo et Maïna Abel, que pensez-vous du motif évoqué par le gouvernement ? – Il faut déjà se dire que les chefs d'État en Afrique, c'est comme quand ils viennent, je viens et je ne pars pas. Parce que pour les élections, comme il a dit tout à l'heure, modifier la constitution, ils sont prêts. Madagascar, je ne connais pas la situation des saisons là-bas, mais les saisons de pluie en Afrique, dans les pays africains, ça ne dure pas qu'à même six mois. Aujourd'hui, ils ont deux ans, parce que les élections, normalement, c'est prévu pour la fin de l'année 2018. Ils ont deux ans pour préparer ces élections, mais ils disent que non, 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 il y aura un problème météorologique. Ils peuvent organiser des élections avant la saison de pluie, qui par exemple va commencer peut-être au mois d'octobre, je ne sais pas, le cas à Madagascar. Ils peuvent organiser des élections au mois de septembre. Et sortir pour aller voter, je ne vois pas comment, ça va empêcher les citoyens de sortir sous la pluie pour une heure, deux heures et aller voter. Parce que de toutes les façons, les élections, ça se passe toujours sous des hangars, dans des écoles et autres. Donc ça, ce n'est pas des arguments. Ce n'est pas des arguments parce que ça ne tient pas debout. Les élections, on les prépare dès qu'on finit une élection, on prépare la prochaine échéance. C'est exactement comme le cas aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, le Tchad, où le président de la République dit qu'on ne peut pas organiser les élections législatives au Tchad parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il faut repousser les élections législatives au Tchad pour 2019. Ce qui va constituer une violation grave encore de constitution. – Merci, nous avons une courte pause d'un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada